... Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet, spécial Wimbledon évidemment, ensemble tous les jours à midi 15 et ce jusqu'à 13h. Pendant cette quinzaine, on a grand plaisir d'accueillir Paul-Henri Mathieu, c'est un peu le parrain de cette émission parce que tu étais venu pour la première. C'est vrai. Tu te souviens ? Tu me souviens très bien de la première émission. Tu as vu que les choses ont évolué quand même. Beaucoup, beaucoup. On est sur de la belle qualité là, c'est ça. Benoît est jaloux. Benoît Mélan est jaloux, notre expertin. Ça va Benoît ? Parce que voilà, il a été numéro 12 mondial, alors voilà, ça y est, il me pique la place. Le pur scandale, en plus regarde, il a le calepin, le drapeau. Il a retrouvé ça dans ses cartons tout à l'heure, c'est ça, Paul-Henri ? Je déménage, j'ai trouvé ça dans les cartons, je me suis dit c'est l'occasion de l'utiliser. Ah le ventard, le ventard ! Attends, tu as la chance de te retrouver à côté de Coco. C'est rare de vous voir. Ma cocotte ! On va se marier en blanc. Et nous, on est dans le thème, on est en blanc. Demain, je viens en polo blanc. Moi, j'avoue que j'avais instauré un thème et je suis partie à l'opposé, voilà, évidemment. Bon, salut à tous. Dans le chat, pour vous mettre dans l'ambiance, vous avez l'habitude de combo boosté. La première, ça concerne les hommes, évidemment. Alors, on est parti sur Djokovic, évidemment, par au moins 2,7 d'écart. Titipas qui s'impose 3,7 0, Goffin 3,7 0 et Benoît Perre par au moins 2,7 d'écart. C'est une cote boostée jusqu'à la fin de l'émission, disponible dans l'onglet cote boostée à 5,95. On verra si nos deux consultants sont d'accord avec nous ou non tout à l'heure. Les femmes, parce qu'on n'oublie pas les femmes dans cette émission, évidemment. Alep, 2,7 0. Piszkova, 2,7 0. Et Caroline Garcia, 2,7 0. C'est boostée à 3,05 jusqu'à la fin de l'émission. On n'oublie pas non plus la promo. Piszkova, laquelle ? Bon, devine. Je ne sais pas. Caroline Arte. C'est plus. C'est plus. Oh, dis donc. La promo Survivor sur Winamax Coco. Rappelle-nous ce que c'est. Alors, Survivor, en fait, le principe, c'est qu'il faut prendre des vêtres, soit sur les hommes, soit sur les femmes, en simple ou en combiné, en live ou en pré-match. Le but, c'est de passer une cote à 4 au premier tour, en fait, au deuxième tour, au troisième tour, à chaque tour, en fait. Et on a plusieurs essais. Premier tour, il y a 10 essais. Deuxième tour, il y a 8 essais. Et ainsi de suite. Les personnes qui iront le plus loin, donc si en finale, il n'y a qu'une personne, elle prend les 5 000 euros. S'ils sont plusieurs, ils se partageront les 5 000 euros. Voilà. Pour passer l'étape, il faut passer une cote à 4. Et Coco a été sympa. Il vous a un peu mâché le travail. Il a fait une petite cote à 4 qu'on verra en fin d'émission. C'est cocotte, c'est normal. Juste avant le ping-pong. Parce qu'il y aura une partie de ping-pong. Et croyez-moi, il y a eu entraînement. Ça sera entre Benoît et Paul-Henri Mathieu. J'ai fait deux petites balles. Gros niveau. On est sur du gros niveau. Il y aura de l'argent à gagner parce qu'il y aura un quiz. On verra sur le niveau du quiz. Tu as le niveau de Julien Varlet ou non. Nous verrons. Nous verrons. C'est-à-dire qu'il est à bon niveau ou pas ? Il est à bon niveau. Il a son niveau. Il a son niveau. On l'embrasse, Julien. On le retrouvera très vite. Allez, dans cette première émission de la quinzaine, on va se focus sur nos Français, évidemment. On va parler du premier tour des favoris aussi, sans oublier les autres affiches de la journée. Tour de terrain. Allez, on va commencer avec du live. On a notre Paul-Henri Herbert. Pierre Hugerbert. Ça aurait pu. Ça aurait pu. En live, qui joue contre Kevin Anderson. Gros premier tour pour le français, mon cher Benoît. Quelles seront les clés du match, là-dessus ? Les clés du match. Les clés du match, c'est qu'on joue vraiment sur gazon, là. C'est pur herbe. Donc, le service d'Anderson, si ça passe, ça va quand même être très compliqué. Surtout que derrière, il a un deuxième coup de raquette qui est assez phénoménal. Donc, s'il sert bien, c'est sûr qu'on devrait se diriger vers des tie-break ou une partie très accrochée. Mais vu qu'on n'a pas du tout de repères sur le Kevin depuis pas mal de temps, c'est vrai qu'on s'imagine que le Pierre Hugerbert pourrait nous faire une petite surprise. C'est la tendance à ma droite, en tout cas. Oui, non. Effectivement, Kevin Anderson, il a joué son premier tournoi au Queens. Il a apparu contre Gilles Simon en quart de finale, il me semble. C'est ça. Il manque de repères. Alors là, jouer un match en 5-7, c'est pas évident. Alors, bien évidemment, il revient sur un site qui a vraiment marché pour lui l'année dernière parce qu'il a atteint la finale. On rappelle le finaliste, oui. Donc, voilà, la confiance sera là. Mais c'est pas évident, ce Pierre-Hugues, il joue très bien depuis le début d'année. Il aime le gazon. Comment il peut faire pour le déstabiliser, là, le Kevin Anderson ? Je pense que Pierre-Hugues doit jouer son jeu. Il faut qu'il l'agresse. Voilà, Kevin Anderson, il aime bien prendre le jeu à son compte, attaquer. Je pense que Pierre-Hugues, il faut qu'il monte au filet, qu'il pense pas à qui en face et qu'il essaie ensuite, effectivement, de pousser son adversaire au tie-break s'il n'arrive pas à le braquer avant. Mais je pense vraiment qu'il a toutes ses chances. On rappelle, en plus, que le Kevin fait plus de 2 mètres. Donc, toutes ces petites montées, là, avec des balles très, très basses, si Pierre-Hugues Herbert arrive à bien servir lui aussi parce que ça va être important. Et s'il arrive à prendre le filet dans de bonnes conditions, il peut vraiment gérer le... Effectivement, Anderson n'est pas un grand passeur. Et on sait que Pierre-Hugues, au filet, il est très habile, très difficile à passer. On y croit. Oui, on y croit. C'est jouable. Tu parlais de Pierre-Hugues qui le pousse au tie-break. Un tie-break dans le premier set, c'est 1,62. Si vous êtes intéressé dans le chat. Winnipeg, qui n'est pas sympa avec Anderson. Il a été lamentable contre Gilles Simon. On rappelle aussi qu'il reprenait, Kevin Anderson. Ah oui, c'est pas évident. Il n'avait pas joué, il me semble, depuis Miami. Il a eu des blessures incurrentes au coude. Ça prend aussi un petit peu de temps. Ensuite, il s'était retiré à nouveau. Non, non, il faut être un petit peu indulgent. C'est pour ça, d'autant plus que Pierre-Hugues a sa chance aujourd'hui. Au vu de tous ces éléments, sachant que Pierre-Hugues joue bien en ce moment, qu'Anderson est en reprise, qu'il a perdu contre Simon. Pierre-Hugues a eu 3 balles de break sur le premier jeu. Moi, je sens un match plutôt accroché. Je ne vois pas 3-7. Et il y a le plus de 3,5 en live à 1,44. Ça, c'est des petites cotes à mettre dans les combinés. Oui, c'est ça. Pour une base, pour démarrer un combiné ou autre, je trouve ça très intéressant. Je ne vois pas de 3-0 dans ce match. Ah oui, non, ça va être un match sérieux. On est d'accord. Je suis d'accord. Oui, là-dessus, c'est bon. On va pouvoir passer un petit point rapide sur les autres matchs qui nous intéressent. Coco, notamment Féliciano Lopez. À combien on est, si tu peux... Avec Gironne. Ils sont à 2 partout. Féliciano Lopez... C'est les débuts des matchs. On ne vous rappellera jamais assez, les amis aussi. Match à regarder sur Winamax TV. Un euro seulement sur votre compte. Vous avez accès à tous les matchs. Donc, allez-y. Opelka, notre ami Opelka. Ça commence, tout juste, les matchs. Il y a 2-1. Opelka mène 2-1. Il a le break, par contre. C'est ça. Et puis, Opelka... C'est bon signe. Déjà, voilà. C'est ça. Mais là, c'est des matchs plutôt tranquilles. Opelka aussi. Opelka, 1 partout. Et puis, voilà. Donc, pour l'instant, aucune difficulté. Mais nous suivrons ça, évidemment. On va parler... Mais pas évident, le match pour Opelka. C'est qualifié. Un bon joueur de gazon qui sert très, très bien. Ça ne fera pas du 3-7 sec pour toi ? Non. Il peut l'emmener plus loin ? Oui, oui. Il peut remporter un 7. Il peut remporter un 7. De là, remporter le match, je ne pense pas. Non, le match, du coup. Parfois, il est un petit peu, mentalement, un petit peu friable, le Belge. Mais voilà, il s'est qualifié. Il a comme trois matchs derrière lui. Et il aime bien sa surface. Donc, il peut remporter un 7. Sans problème. C'est bien ça. Tu es d'accord avec ça, mon cher Jean-Luc ? C'est bien à noter, en tout cas. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir, quand on voit Wawrinka, là, si on ne connaît pas trop, trop le tennis, on a envie de foncer dessus. Donc, prenez ça en considération. Bellman et Manz gagnera au moins 7. Mais il y a le plus de 3,5 dans ce cas-là qui est à 1,68. Pareil, qui est à 1,68. Voilà. Pas mal. On va passer sur nos Français. Ils sont 12 au départ. Regardez donc cette petite liste. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, oui, oui. On a Pierre-Huguerbert qui joue, là. Mais il y en a cinq autres qui fouleront la plus londonienne aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura au moins un tricolore au second tour ce soir, puisqu'on a le choc franco-français entre Monfils et Hugo Imbert. Alors, les dernières nouvelles sur Gaël Monfils. Il était blessé à la cheville, incertain. Et hier, on a vu quoi sur Insta ? Petite story de Gaël Monfils. Regardez, on l'a vu avec qui ? Avec son grand ami, Nick Kyrgios, en train de taper la balle. Donc, ça a l'air d'aller. Il devrait normalement jouer contre Hugo Imbert, mon cher Polo. S'il n'est pas à 100%. On l'a vu taper. Alors là, effectivement, on a une photo, mais on l'a vu faire quelques guerreries avec Kyrgios courir sur des amortis. Honnêtement, je le vois mal ne pas jouer le match. Ça serait vraiment surprenant. Après, il n'a pas un premier tour évident contre Hugo Imbert, contre un bon joueur qui joue bien sur le gazon, qui sert très, très bien. Donc, pour lui, c'est vraiment un match piège. Donc, il a intérêt, en tout cas, d'être à 100%. Et comment on gère en plus ce genre de match face à des compatriotes ? Ce n'est jamais évident. Non, ce n'est jamais évident. Alors, Hugo Imbert, il vient d'arriver sur le circuit, donc je pense qu'il ne le connaît pas trop. D'autant plus. D'autant plus. Alors, je ne sais pas trop s'ils s'entraînent ensemble, mais Hugo Imbert, un jeu un petit peu atypique, comme pouvait jouer Jérôme Golmar à l'époque, qui sert très, très bien, service de gaucher, assez solide du fond de cour, il peut prendre le filet. Donc, voilà, ce n'est pas… Il est bon au filet. Oui, il est bon au filet. Ce n'est pas un style de jeu dont on a l'habitude de jouer. Donc, c'est un match un petit peu piège pour Gaël. Après, je pense que Gaël, mon fils, va brouiller les cartes. Il est tout à fait capable de lui faire des grilleries dans tous les sens, un peu à la curieuse. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. En rappelant qu'il s'est vraiment fait une entorse, il n'y a pas de lésion, mais apparemment, il aurait mal. Et c'est son souci, c'est sur les déplacements. Et c'est important d'avoir des appuis plutôt bien ancrés sur le gazon. Sinon, tu pars très vite. Donc, il ne sera pas à 100%. On peut voir les codes, s'il vous plaît, de ce match-là. Quand le gazon n'est pas usé, c'est toujours plus difficile de courir. C'est plus facile quand le gazon est usé, parce qu'on peut se déplacer un petit peu comme sur Tarbetti ou sur Dur. Et là, quand il n'est comme ça, pas du tout utilisé, ce n'est pas évident de bouger dessus. Il faut en profiter, parce que vu qu'ils annoncent, de toute façon, une météo sèche et chaude, on est sur du 25 de l'heure moyenne. C'est le chaud long, quoi ! Non, mais c'est bien. C'est sec. Mais c'est sec. Donc, ça veut dire que le gazon, là, je ne sais même pas si à la fin de la semaine, il y aura encore du gazon. Là, on peut se retrouver dès le troisième tour avec des joueurs qui vont être avantagés du fond, notamment des Nadal et compagnie, des balles qui vont gicler beaucoup plus. Parce que là, c'est tellement amorti sur ce gazon pur que la balle reste basse. On parle quand même d'une différence. Il faut se rendre compte que c'est à peu près 50 cm d'écart sur le rebond de la balle entre du pur gazon et du gazon pelé. 50 cm, c'est énorme. C'est soit une balle, on va dire, entre le genou et la hanche, soit c'est une balle entre la hanche et l'épaule. Et là, ce n'est plus du tout le même tennis. C'est pour ça que les joueurs de Tarbetti, et de durs, ont parfois plus de mal sur les premiers tours. Mais une fois qu'ils sont encore en course, ils sont très difficiles à battre parce que ça se rapproche plus, effectivement, de déplacement de Tarbatsu ou de surface dure. C'est pour ça que tu parlais de Feliciano Lopez au premier tour. Oui ! Ça, c'est dur. Là, je peux dire que... Oui, mais ça, on l'attend. Wow ! On l'attend, lui. Le match ne s'interrompt plus, d'ailleurs, de Feliciano. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il se passe non plus. Ils n'ont pas attendu longtemps pour rappeler le kiné. Vu qu'on est en direct. Donc, on verra ça. Deux-deux pour l'instant. Donc, là-dessus, Hugo Imbert à 3'30. Voilà, ce n'est pas impossible, les amis. Et juste une question, Paulo, est-ce que tu regardais le tableau, toi ? Ou jamais ? Je regardais. Tu regardais ? Je regardais ma partie. Oui, oui, non, mais ta partie pour voir tout ce qu'il y avait derrière, toi. Oui, mais tout le monde regarde. À part Ryan Manareno, qui ne regarde pas, qui ne sait pas qui va affronter. Il ne veut pas. Il ne veut pas, mais en général, on a un petit... Ah oui, en plus, c'est de la superstition aussi. Non, mais c'est de la superstition. Non, mais après, on jette tous un œil. Après, effectivement, on raisonne comme tout le monde. C'est match par match. On revient sur notre... Oui, mais tu as envie de savoir contre qui tu joues. Comme ça, tu peux mettre un plan de jeu en place, etc., non ? Ah oui, avant le match. Mais bien sûr. Avant, bien sûr. Et même après, tu vois, parce que si Gaël Monfils regarde son tableau, bon, Hugo Imbert, dans l'absolu, si Gaël Monfils réussit à mettre en place son tennis, il est loin d'être maladroit sur Gazon. Mais peut-être qu'il appréhende cette rencontre face aux jeunes Français, face à la relève. Non, il n'appréhende rien du tout. Gaël Monfils, il n'appréhende jamais. Laisse tomber, Gaël Monfils. Si, si, si. Il est dans ce monde. Il est dans ce monde, mais il appréhende quand même. Mais c'est sûr. Mais bon, il a bien vu que derrière, c'est soit Sonégo, soit Granolers. Bon, potentiellement... Attention, Sonégo. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas fait derrière non plus. Donc, à un moment ou à un autre, tu te dis... Mais Sonégo, il vient de gagner... Oui, oui. ... Oui, oui, non. Rottalia. Oui, c'était 75 degrés. Vous faites bien d'en parler, de Rottalia, en plus, parce qu'on va parler de Benoît Père, qui, lui, est à 100% physiquement. Bon, il a eu un coup de chaud là-bas. On l'a vu. Oui. Non, mais en même temps, c'est vrai qu'il faisait très, très chaud quand même. C'était un peu honteux de faire jouer sous ces conditions quand même. Je le comprends, Benoît Père. Arrête. Benoît, il faisait 75 degrés. Même nous, on avait... Il ne faisait pas 75 degrés. Non, mais... Les gens de la TP, justement, sont montés. Non, mais ils faisaient chaud. Mais après, chaque fois, on enverra Benoît jouer, quand il faisait 50 degrés. Voilà, c'est ça. Ah, nous, peut-être deux pas dehors, on était en âge, c'était terrible. Non, mais ça n'était pas... C'était à Paris, c'était pas en Antalya. Mais toujours est-il qu'ils ont vraiment calculé la température à ce moment-là et ils ne faisaient pas 35 degrés sur le cours. Donc, quand tu as fait l'Open d'Australie, effectivement, là, tu as joué sous des températures de maboule, il faut se rendre compte que si tu vas en Turquie au mois de juin, à un moment ou à un autre, tu sais qu'il va faire chaud. Dernière édition, d'ailleurs. Ah oui, heureusement. Ils arrêtent, c'est fini. Il y a deux spectateurs. Voilà, Benoît Perre, il sera contre Londero, deux huitièmes de finale, huitièmes de finaliste à Roland, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Benoît Perre et Londero qui se retrouvent. Alors, on se dirige plus vers une victoire de Benoît Perre. Londero, c'est un pur terrien. Oui, comme je l'ai dit, en plus, sur les premiers tours, c'est vraiment le gazon qui n'est pas du tout utilisé. Honnêtement, Benoît, je vois... Il n'a pas brillé avant ce win, Benoît Perre, il est sorti d'entrée à Aleux et au deuxième tour... 3-0, vous voyez... Non, le problème, c'est qu'avec Benoît, on ne sait pas trop. Il peut perdre un set, il peut perdre le premier set et après, non, je le vois dérouler. Mais, oui, d'allemand, je le vois gagner en 3-7, mais ce n'est pas impossible qu'il mette un petit certain temps à rentrer dans le match. C'est pour ça qu'on a couvert dans le combo boosté. Il a bien fait de sécuriser la col boosté, oui. C'est ça. Et puis Londero est loin d'être un idiot, donc à un moment ou à un autre, il sait très bien que Benoît Perre, si tu dois un peu le titiller, tu vas aller côté coup droit, tu vas essayer de le déplacer côté revers. S'il ne sert pas très, très bien sur l'ensemble du match, il peut se frustrer, il peut s'agacer un petit peu. Donc, à un moment ou à un autre, dans l'absolu, il passe, la question ne se pose pas. Après, en 3-7 sec, s'il le fait, c'est très bien. Ça veut dire qu'il est verrouillé mentalement. Honnêtement, ça dépend de Benoît. Mais avec lui... Ça dépend vraiment de Benoît, pas son adversaire. On est plutôt tranquille, je pense, quand même. Oui, oui, oui. On va passer, en parlant de calife Corentin Moutet, qui a passé brillamment le stade des califes cette année. Il devra faire face à Grégor Dimitrov. Dimitrov, premier affrontement entre les deux joueurs, Dimitrov favori, mais il peut créer la surprise. Ce n'est pas injouable, Dimitrov. Il est en perte vraiment de confiance depuis le début d'année. Il a été embêté par son épaule à Erdogan Bosch. Il a repris un entraîneur, rappelle-moi. Il a repris un entraîneur, non ? Il était avec Stépanek un moment, et puis là... Il est toujours avec Stépanek. Oui, puis là, il y a Dédé qui est revenu. Il a essayé de retour. Honnêtement, il se cherche un petit peu. Alors, effectivement, il adore le gazon. Mais ensuite, Corentin, il s'est qualifié bréhemment dans les califes, en gagnant très facilement. À part le premier tour, il me semble qu'il perdait 5-3 au troisième. Il a gagné 8-6 au troisième. Oui, 6 au troisième. Mais au dernier tour, il a gagné en 3-7 sec. Donc, non, il arrive là en pleine confiance. Donc, honnêtement, pourquoi pas ? C'est jouable. Contre un Dimitrov qui est en recherche de confiance, c'est jouable. En tout cas, il faut y croire dès le début de match. Et tu vois, dans l'état d'esprit, si tu veux comparer un Londéro avec un Moutet, c'est pareil. Tu vois, c'est des morts de faim. Il y a des mecs qui ne lâchent absolument rien, qui sont sur la balle en permanence. Et comme Corentin Moutet, depuis qu'il est avec Manu Planck, a réussi à apparemment mettre toute son énergie dans sa concentration et dans son tennis, et non pas dans les gueulantes à droite et à gauche, c'est un joueur qui est très intéressant. Centre de gravité bas, il est petit, sur un gazon justement où il n'y a pas trop de rebond, avec sa main de gaucher, il peut vraiment, mais vraiment emmerder Dimitrov. De là à le battre, je ne sais pas, mais comme tu l'as dit, vu que Dimitrov, nos repères... On ne sait pas, on n'a pas de repères. On ne sait pas du tout. Mais dans l'absolu, vu son parcours en calife, même si on ne joue pas sur le même site, mais toujours est-il qu'il a pris ses marques, il s'en allait sur le gazon, il est bien, il peut très bien battre Dimitrov. Moi, je partage votre avis. Coco, peut-être un plus de 3,57 aussi dans ce match. Si jamais vous avez peur d'aller sur Corentin Moutet à 4,25, il y a le plus de 3,57 de disponible à 1,72. Ah ouais, mais 4,25, la victoire de Corentin Moutet. Ouais, moi j'ai envie d'y aller. Bah oui, je sais, moi aussi. Ah ouais. Moi aussi. Mais juste parce que Dimitrov, la condition physique... C'est tentant. Oui, oui, sincèrement. On va parler du dernier français dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Évidemment, c'est Jérémy Chardy. Il a rendez-vous avec Klizan. Troisième confrontation, la première sur gazon. Klizan n'a pas fait de tournoi de prépa. Chardy, lui, il est allé à Heisbourg. Une défaite d'entrée contre Cameron Nori. Ouais, mais après Klizan, après Rangaros, il a fait un challenger, je ne sais plus quoi, en Slovaquie. Chez lui, il a perdu le deuxième tour. Alors s'il ne fait même pas tournoi de préparation sur le gazon, ça montre que c'est une surface qu'il n'apprécie pas trop. Il ne joue quasiment jamais sur le gazon. Donc honnêtement, il a des grandes préparations. Comme je l'ai dit, là, sur le premier tour, ça sera un peu plus rapide. Je vois mal Jérémy passer à côté et de ne pas gagner relativement facilement. C'est pas moi que j'ai du mal, moi, à analyser. Non, Jérémy, il aime bien le gazon. Il sert bien. Honnêtement, Klizan, il a des grandes préparations. Il ne se dépasse pas très bien sur le gazon. Je suis d'accord avec Paul-Henri. Franchement, Chardy, c'est une surface qu'il adore. Au vu des résultats qu'il a pu avoir sur le gazon, je ne vois pas comment Klizan, en 5-7, peut le battre. Pour moi, ça ne me paraît pas possible. Ça ne me paraît pas possible. C'est une surface, il faut vraiment comprendre que Klizan, il a des résultats qui sont calamiteux sur le gazon. C'est une surface qu'il n'aime pas du tout. Non, non. Mais il ne joue pas, ça manque. Il ne joue même pas de temps de préparation. Oui, en plus. Ça n'a rien à voir avec Nadal. Nadal n'en fait pas non plus, mais lui, là... Oui, non, mais tu vois, non, mais... Ils n'ont pas le même passif. Parce que c'est un gaucher, machin, tu peux dire que Klizan, est-ce qu'il peut embêter Chardy ? Mais Chardy, on l'a complètement oublié parce que c'est vrai qu'il n'a pas fait de résultats sur le gazon cette année. Oui, contrairement à l'année dernière, c'est vrai. Mais c'est un très bon joueur. C'est vraiment un joueur qui aime bien jouer sur cette surface parce qu'il a encore cette capacité, sur du pur gazon, de te fracasser en deux frappes. Son énorme service. Et derrière, quand il te laisse son coup droit, c'est une matraque. Il te fracasse. Donc, s'il est dans de bonnes dispositions, il n'y a aucun problème pour... Et surtout qu'il est chéri, parce qu'il habite à Londres, Jérémy. En plus, il est l'homme boire. Il est l'homme boire. Alors voilà, allez-y, sur Jérémy Chardy. On va passer côté favori. La traction du jour, ce sera évidemment l'entrée en liste du numéro un mondial Novak Djokovic, le tenant du titre qui avoue avoir changé d'approche. On l'écoute. Il y a une différence. Je suis en train de se passer à cette année. Wimbledon est le champion de défense et le numéro un du monde. Et l'année dernière, j'étais dans le top 20, mais j'ai descendu dans le top 20. Après la France Open, je crois, et je suis venu de la surgery et je ne suis pas capable de avoir une consistance avec les résultats. C'était un grand springboard pour moi. Le win de Wimbledon last year, c'est ce qui m'a donné ce push. Et aussi un grand relief. Après ça, c'était tout l'upuurs, c'est ce qui m'a donné la première fois pour la première fois. et les clubs des US, l'Union Grand Slam. Une grande Slam peut définitivement changer de carrière de tout en quelques semaines. Même si après la gagner de 15 Slams, je valide encore ces tournaments et je comprends le importance qu'elles ont. Et l'importance de les gagner dans ma toute carrière, de mes conférences et de ma future. il n'a pas fait que changer d'approche Djoko, il a été aperçu avec Ivan Izevich le croate vainqueur en 2001, il a donc intégré pendant une semaine la team Djoko, voilà regardez pour le tournoi Ivan Izevich lui-même a dit non mais j'ai des trucs à faire après donc je resterai une semaine voilà non mais c'est quoi qu'est-ce qu'on pense de cette association là d'un one shot comme ça c'est assez étrange sauf s'ils sont potes dans la vie je vois pas trop la connexion qu'ils ont pu avoir pour se trouver dans le chat on dit motivé Djoko, est-ce qu'il a besoin d'Ivan Izevich non je pense qu'il est motivé en plus il a à coeur de bien faire après Roland, sa défaite contre team il attendait beaucoup plus je pense qu'il a envie de se relancer c'est le tournoi qu'il a relancé l'année dernière je pense qu'il a envie de conserver son titre maintenant prendre Ivan Izevich dans sa team honnêtement je sais pas ce que ça va lui apporter j'avoue je comprends pas autant tu sais que c'est les joueurs cherchent toujours à trouver des petits trucs en plus qui vont peut-être leur donner plus de confiance ou un petit élément tactique qui va faire la différence vous voyez que Federer tu vois avait pris Tony Roche à un moment à son époque a pris Edberg Nadal lui reste toujours avec sa même team mais tout le monde cherche des petits trucs en plus et c'est vrai que là Djokovic il faut pas oublier qu'il a eu Becker aussi à un moment donc tu savais qu'il y avait une recherche par rapport à ça Ivan Izevich bon à Wimbledon il a sa carrière le gars donc c'est pas n'importe qui non plus après qu'est-ce qu'il peut apporter dans le jeu de Djokovic là j'avoue je vois pas trop mais ils avaient deux jeux à l'opposé complètement à l'opposé ouais et comme tu dis après effectivement qu'est-ce qu'il peut lui apporter sur une semaine c'est ça si c'était une effectivement s'il partait sur une collaboration bien plus longue on se dit pourquoi pas peut-être que ça sera reconduit mais effectivement là si c'est vraiment est-ce qu'il peut pas l'aider un petit peu au service déjà ? non bah non parce que c'est difficile parce que Djokovic sert très bien déjà et ensuite Ivan Izevich ils avaient pas du tout le même type de technique Ivan Izevich grand gaucher il s'arrivait beaucoup en angle mais sur les deuxièmes balles Ivan Izevich il tentait quasiment de première ce qui n'est pas du tout le cas de Djokovic non mais en plus Djokovic Djokovic a déjà gagné Wim c'est ça mais Djokovic aujourd'hui en plus c'est l'archétype du joueur parfait sur gazon en plus un peu partout oui peut-être non mais d'accord mais d'autant plus sur cette surface non mais bien sûr non après peut-être sur l'aspect psychologique ou mental s'ils se connaissent très bien alors peut-être je sais pas si c'est vraiment un copain et ils ont eu des discussions un petit peu plus poussées s'ils sentent que ça peut l'aider il y a forcément quelque chose dont on n'est pas au courant parce que sinon effectivement on voit aucun lien c'est ça en tout cas il faut aussi une entrée en liste contre Cole Schreiber Coco niveau code vous vous doutez que c'est un peu compliqué comme Djokovic est à 1-0-3 même le 3-0 oui là ça sert à rien les cotes à 1-0-3 on oublie mais est-ce que c'est sans danger ? est-ce que c'est vraiment sans danger contre Cole Schreiber ? attends attends parce qu'il a un petit truc mais pour ce tournoi on a des nouveaux bettips notamment sur les outrights et dans les matchs et là en ayant parlé avec Benoît il y a une cote qui n'est pas marre sur ce match c'est Djoko quel joueur réalisera le plus d'Ace ? Djoko à 1-50 l'égalité est à 5 et Cole Schreiber à 2-60 et on en a parlé avec Benoît pour nous Djoko il met plus d'Ace que Cole Schreiber donc je me dis qu'1-50 c'est quand même mieux que le 1-38-3-0 qui est quand même un peu plus compliqué parce qu'encore une fois tu vois on se rend pas compte de Djokovic mais ce mec là est arrivé à ce niveau là parce que son service est dingue alors c'est pas aussi impressionnant que peut-être les mecs qui font 2 mètres mais c'est toujours parfaitement placé c'est hyper régulier variation de zone le mec a vraiment une technique parfaite c'est profond à chaque fois il a une très bonne seconde balle qui est très difficile à attaquer donc en termes de service il sert extrêmement bien et puis pour les plus gourmands on a des cuts d'Ace même on a le plus de 9,5 pour Djoko le cut est à 7,5 pour Cole Schreiber de toute façon plus de 9,5 Ace pour Djokovic dans le match oui oui je pense largement parce qu'encore une fois ça va vite là il fait beau sec pur gazon il y a beaucoup plus d'Ace dans les premiers tours mais Cole Schreiber est pas le meilleur relanceur quand même non mais tout le monde parle de ce premier tour piège pour Djokovic je n'y crois pas 2 secondes moi non plus mais Cole Schreiber en plus il est un peu déconnecté il est plus du tout en confiance il n'a pas eu des bons résultats sur le gazon les semaines qui précèdent ce qui n'était pas le cas les autres années il a fait deux firsts ouais non mais honnêtement il a perdu contre Nico Mahu à Roland franchement même si Nico a fait un très bon match l'Allemagne n'a pas bien joué du tout donc on sent qu'il commence à sortir petit à petit on a l'impression alors le seul truc qui peut encore une fois nous interroger c'est qu'il y a eu une nouvelle réunion réunion entre les joueurs de la QP pour savoir ce qui allait se passer et avec les nouvelles nominations et tout ça et compagnie ils ont fait ça vendredi ça a duré 5h ils ont fini quasiment à minuit on a mais vraiment aucune info de ce qui s'est passé c'est complètement blindé personne ne veut en parler mais on sait que ça a été violent mais vraiment violent il y a des joueurs qui ont démissionné 4 mecs qui étaient quand même plus ou moins historiques qui sont partis je pense à Starowski qui était là depuis quasiment 10 ans Jamie Meurin qui est parti c'est vraiment des mecs qui étaient intégrés et qui essayaient de faire en sorte d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait et de donner un petit peu plus de poids aux joueurs par rapport au circuit international le souci là-dedans c'est qu'il y a Djokovic qui lui aussi s'est investi comme un dingue qui ne veut surtout pas perdre cette lutte de pouvoir parce qu'il y a vraiment une guerre d'influence là-dedans et il veut rester un peu le patron un peu le mec qui dirige donc je vous rappelle qu'il y a eu l'histoire de Kermode enfin il y a les pro Kermode et puis il y a les pro Gimelstob donc il y a toute une histoire très malsaine très nauséabonde là-dedans et donc il y a des joueurs qui ne veulent plus du tout en train de parler de ça donc qui ont donné leur démission et le staff de Djokovic Marianne Vajda a dit à Djokovic arrête là ça commence à devenir n'importe quoi cette histoire tu perds un influx dingue sur ce genre de réunion donc tu vas sortir de là-dedans pour te reconcentrer sur ton tennis Djokovic ne veut pas est-ce que cette réunion peut lui avoir bouffé un petit peu d'énergie alors dans le côté cinéma hollywoodien oui pour un joueur comme Djokovic j'y crois pas deux secondes justement ça peut même l'énerver de rajouter un peu plus d'envie tu crois ? bien sûr parce qu'il est aussi sensible à l'extrasportif on l'a vu aussi oui très sensible et effectivement il a envie de laisser aussi une empreinte sur le circuit et d'être à la base d'un nouveau règlement oui donc c'est surtout ça en fait qui l'intéresse par rapport à Nadal ou Federer qui se sont un petit peu moins impliqués les dernières années lui il veut s'impliquer donc j'ai du mal à le voir de se décrocher de ça est-ce que ça lui prend de l'influ nerveux ? oui sûrement certainement alors après s'il va à l'encontre de son coach attention parce que Vajda il est dur oui oui mais bon en général quand il vire Vajda il le rappelle vite derrière oui il sait qu'il a besoin de Vajda tu le bouges pas c'est impossible bon en tout cas contre Col Schreiber ça devrait aller oui oui je vois enfin alors là alors là ce serait le tremblement ça serait on vous rappelle le combo booster c'est quoi la dernière fois que Djokovic a perdu au premier tour dans un tournée grand chelem c'est quoi l'histoire ? je sais même pas si ça existe donc bon à un moment pour ceux qui ont un petit peu plus peur dans la cote boostée nous on a mis Djokovic oui c'est pour ça on va remontrer la cote boostée le combo booster donc Djokovic part au moins de 7 décarts à la base je voulais aller sur le 3-0 Coco m'a mis un petit haut là il m'a dit non la cote est déjà belle comme ça ne faisons pas peur à nos amis dans le chat voilà non mais parce que je vois il y a Rome qui dit qu'est-ce que ça lui rapporte à Djokovic on fait juste une petite parenthèse par rapport à ça parce que c'est vraiment complètement extrasportif enfin oui mais ça reste dans le tennis mais toujours est-il que voilà ce qu'ils veulent à tout prix c'est que la redistribution de l'argent sur le circuit en lui-même surtout sur le circuit ATP soit plus important pour les joueurs pour l'instant ils ont l'impression qu'ils ne touchent pas assez par rapport à ce qu'ils représentent c'est vrai que c'est quand même eux qui remplissent les stades et ils veulent plus de pourcentage le problème c'est que ça met en péril aussi les tournois parce que c'est très compliqué de trouver des sponsors de trouver des gens qui vont investir il faut que ça rapporte aussi dans tous les sens et pour l'instant si jamais la volonté de Djokovic se met en place ça met en péril l'équilibre financier du circuit ATP ATP et aussi et ITF parce qu'il veut que ça suive sur les tournois si les joueurs ne remplissent pas les stades pas de spectateurs le tournoi disparaît on le voit avec Antalya peut-être en général dans l'histoire tu te rends compte que le sport en lui-même est plus fort que les joueurs donc il faut faire attention aussi les joueurs passent le tennis reste après c'est bien de gagner beaucoup d'argent c'est bien de construire des grands stades mais encore faut-il les remplir donc là comme on part dans un gigantisme absolu dans tous les tournois qu'on a uniformisé les surfaces tu vois le coup des têtes de série et tout ça sincèrement c'est une goutte d'eau on s'en fout de ça ce qu'il faut maintenant c'est qu'on comprenne pourquoi chaque grand chelais m'a ses règles pourquoi on offre un tournoi comme la Lever Cup qui devient maintenant carrément intégré dans le giron du circuit ATP c'est pas possible là on fait n'importe quoi donc à un moment il va falloir réfléchir ça va on se détend on va se détendre en juin je ne sais pas si tu passes là-dessus il y a Winnipeg qui bloque un petit peu sur le 3-0 Titi Pass 3-0 non 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 Fabiano il a mis 3-0 l'année dernière il lui a mis les 3-0 Fabiano n'est pas maladroit ce régazon c'est vrai il sort d'une bonne semaine sans nos gravités assez bas en fait il se déplace très très bien alors après je me répète mais le cours n'est pas usé alors là c'est avantage à Titi Pass ça va être un peu plus rapide l'année dernière il a un jeu vachement varié 3-0 l'année dernière non 3-0 Titi Pass il ne faut pas oublier que Titi Pass vraiment dans l'absolu il y a deux petits genoux qui peuvent mettre un peu le boxon dans tes monarchies de Wimbledon c'est Titi Pass et Ogé Aliasim donc après le voir perdre contre Fabiano non mais pas perdre on va parler d'un set il joue Ogé Aliasim aussi il y a une telle émulation chez les Italiens en ce moment c'est vrai c'est vrai de ton copain Monte Carlo avec Berrettini qui met le feu sur le gazon Berrettini Sonégo ils sont tous en train de se dire attendez les gars là on est en émulation totale donc ils jouent tous comme des fous sauf Tchekinato il y a toujours un attention à Tchekinato tu vois Thierry Champion à Wimbledon tout le monde rigolait mais après attend Tchekinato s'il gagne à main il joue qui Tchekinato ? Tchekinato il est le premier tour t'as arrêté ? non mais c'est impossible c'est pas un cadeau déjà le premier tour je pense qu'il a jamais gagné un match à Wimbledon et Tchekinato je sais même pas s'il y est il peut être 2 minor 2 minor ah oui ? 2 minor aucune chance 2 minor aucune chance on n'y croira pas 2 minor qui joue très bien en plus il joue très bien sur le gazon 2 minor qui se déjurent d'ailleurs on propose le pari qui sera le meilleur italien non ? on doit avoir le meilleur italien tu veux que je regarde les cotes ? je ne vais pas vous dire qui c'est ça c'est pas simple non parce que tout le monde pense Berrettini vu ce qu'il a fait sur le gazon mais moi je dis Berrettini voilà en regardant le tableau moi je dis Fabio mais Fabio il a tiers faux au premier tour déjà c'est un match Fabio 3-0 si il y a un coup à tenter moi ça serait peut-être du coup je vais en retirer une qu'on voit mieux le Sonego à 10 parce qu'après il y a Fabiano à 20 mais la plus grosse cote sinon c'est Sonego à 10 et au vu du tournoi qu'il vient de gagner je me dis pourquoi pas ? il y a toutes les nationalités les amis non 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 mais attends il y a une différence entre Berrettini qui gagne Stuttgart en battant Félix Auger et Aliasim en finale avec Sonego qui gagne Antalya dans un espèce de désert de gobi absolu mais il y a une différence entre la cote à 1,50 qui est la plus faveur et la cote à 10 qui est une des plus grosses oui oui c'est pas vrai ça se joue aussi sachant qu'en cas d'égalité en plus les cotes vont être tranchées selon la règle d'égalité c'est ça donc ton 1,50 ce sera peut-être pas 1,50 enfin voilà on a plein de pronostics comme ça nous on va vous faire gagner de l'argent maintenant parce que c'est l'heure du quiz headshot bon il va falloir qu'on fasse vite les amis parce qu'on a les femmes après c'est très important et la partie de ping pong donc on fait vite le quiz point d'exclamation quiz team Coco team PHM team Benoît elle a crié c'est elle a crié un énorme bon part il va gagner et ça j'ai aucun doute c'est pas rapport à quoi à Roland c'est pas rapport à quoi allez vas-y Wimbledon Air Open c'est parti si on additionne les titres de Federer et de Sampras ça fait combien 8 et 8,16 non 15 oui 8 et 7 Sampras et 7 combien de finales Federer a-t-il perdu à Wimb 4 4 non 3 3 c'est pour Paul Henry 2008 Nadal 2014-2015 Djokovic qui est le dernier Australien à avoir disputé une finale à Londres Rafter non c'est en 2003 il perd contre Federer pense à Julien un Australien Philippe Poussi ouais c'est Paul Henry purée ça fait 2 1 pour Benoît je crois combien de Britanniques différents ont remporté Wimbledon 1 oui c'est en demeuré exactement un seul oh là là je croyais que t'allais partir dans le j'allais mettre Fred Perry à Ayrton Wimbledon j'ai dit 2 petites questions sur les femmes combien de françaises ont remporté Wimbledon 2 oui oh là là mais il est trop rapide s'il te bat en plus au ping pong c'est énorme c'est énorme c'est énorme là promis je reviens pas demain j'adore deux espagnols se sont imposés là-bas Muguruza en 2017 et qui ? en 1994 Martinez tu suis les femmes ? oui c'est ça c'est ça c'est ça oh le temps faute de Paul Henry on peut me dire dans l'oreille s'il vous plaît combien ça fait ? donc 25 euros pour la team PHM 1 pour Benoît 5 euros pour Benoît et 0 pour Coco je me suis fait voler la première combien il en a fait ? combien ? oh le massacre ouais ça arrivera plus t'inquiète pas c'est très très rare sache que c'est très très rare qu'on fasse battre à un couille c'est très rare ça commence bien allez place aux femmes tour de terrain on n'a pas le jingle j'ai oublié de mettre le jingle tout va bien c'est pas grave on va partir sur les c'est pas grave ça arrive match en live match en live mon cher Coco est-ce qu'on a du Svitolina à se mettre au sous-pas-dent ? on a du Svitolina oui combien ça fait ? qui a 5-5 balles de break je savais que ça allait être un match très compliqué parce qu'elle se tenait il y a des break des break elle avait le break déjà pour Gavry Lova après break des break chez les filles étant dans les premiers tours ça m'a bien grand chose non c'est plutôt classique pas une super prépa sur gazon pour les deux Svitolina et Gavry Lova elles se connaissent très bien ça m'étonne pas que ça traîne un peu ça peut faire du 3-7 pour moi ce match là Svitolina et Gavry Lova oui mais Svitolina elle retrouvait l'amour c'est vrai mais est-ce qu'elle l'avait perdue ? elle avait perdu elle avait perdu l'amour voilà elle a briqué voilà c'est fait elle resservira pour le 7 ils sont en train de nous refaire un love boat là le Gaël mais c'est bien ça met un peu de piment dans le tennis j'adore ça moi évidemment on a d'autres matchs en live intéressants Sophia Kenin qui a pris le premier set voilà après sa victoire sur le gazon Mathieu regardez sur Winamax TV 1 euro sur votre compte on a Yastremska qui a pris le premier set contre Giorgi aussi et Madison Keys qui a pris le premier set ça va pour les gros joueurs après c'est un peu plus petit le classement c'est plus loin c'est ça que je veux dire nos françaises maintenant elles sont 5 au départ mais 2 vont jouer aujourd'hui regardez déjà qui on a Caroline Garcia Alizé Cornet Christina Mladenovic Pauline Parmentier et Shena Ferro aujourd'hui 2 font leur entrée Alizé Cornet et Caroline Garcia notre plus grande chance française on va commencer par Garcia évidemment qui va jouer contre Zeng 50ème mondial elle l'affrontera en fin de journée Zeng Zeng oh dis donc débrouille-toi pronostique-moi ce match-là bah non mais sérieux pour moi Garcia elle ne peut pas perdre moi aussi je te l'ai dit tout à l'heure mais je le sens venir je le sens venir méfiez Zeng elle vient de perdre 2-0 contre Cornet quand même non 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 mais oui on est d'accord on est d'accord ça va on est d'accord j'ai essayé de mettre un peu de suspense dans ce match-là c'est ça au prépa elle a gagné un tournoi mais surtout qu'elle elle les a enchaînées donc elle gagne un titre sur Gazon derrière elle arrive jusqu'en quart donc face à Kerber donc voilà elle a gagné 7 matchs sur Gazon c'est le nombre de matchs qu'il faut gagner pour remporter un tournoi Grandchlem et en fait ce qui est gênant avec Garcia c'est qu'elle le déclare elle dit waouh aujourd'hui j'ai super bien joué tout s'est mis en place et quand tout se met en place c'est génial ce que je suis capable de faire oui mais le problème c'est que quand ça ne se met pas en place tu as l'impression qu'elle est totalement perdue et qu'elle n'a aucun plan de rechange pour essayer justement de remettre la balle dans le cours d'essayer de construire quelque chose de différent donc c'est ça l'angoisse avec Caroline Garcia mais bon sur des premiers tours comme ça on se dit qu'elle a suffisamment d'expérience pour gérer ce genre d'adversaire mais le problème c'est après quoi mais surtout là elle arrive en confiance donc effectivement quand elle arrive en confiance mais qu'elle est cadrée en plus sur Gazon une surface qu'elle aime bien elle joue de manière agressive voilà effectivement après comme le dit Benoît c'est sur les matchs un peu plus compliqué quand on sent que c'est un petit peu serré elle n'a pas forcément de solution bien tiens Garcia au deuxième tour si Yastremska ne nous fait pas comme à Roland-Garros où elle menait largement contre Suarez-Navarro avant de complètement disparaître elle a pris le premier set là voilà mais elle avait gagné le premier set contre Suarez-Navarro à Roland-Garros je crois 6-1 et après elle perd 7-5 6-0 donc encore une fois si c'est Garcia-Yastremska là là il y a compète parce que Yastremska ça balance du lourd et ça n'a pas peur il y aura compète aussi pour Alizé Cornet elle va devoir passer le test de l'ex-numéron mondial Azarenka retomber à la 40ème place Cornet Azarenka c'est un match qu'on attend que vous pourrez regarder sur Winamax TV pour un euro sur votre compte Alizé Cornet Azarenka ça va être dur parce qu'Azarenka elle rejoue vraiment bien j'en avais parlé avec Patrick Morin-Toulou qui a regardé souvent ces matchs et j'ai vu son match à Roland-Garros elle a perdu contre enfin sur Suzanne Langdon contre qui elle a perdu un match très serré je ne sais plus Alizé ? non Azarenka Azarenka elle a fait un très bon match elle retape vraiment bien dans la balle et sur le gazon sa balle est vraiment vraiment efficace et Alizé elle n'aime pas forcément le gazon elle joue beaucoup plus avec des trajectoires arrondies elle se déplace pas forcément aussi bien qu'Azarenka sur cette surface c'était pas contre Zaka ? c'était pas contre Zaka ? si contre Zaka je m'as suis dit Zaka non mais elle avait gagné ou perdu ? si c'était ça mais je trouve qu'elle retape vraiment bien dans la balle Azarenka donc c'est des trajectoires de balles assez assez plates elle est à 1,35 dans le chat tout le monde suit là-dessus 5-0 pour Azarenka honnêtement en voyant le type de jeu des deux joueuses effectivement ça m'étonne pas trop alors sur un gazon je pense que ça peut accentuer cette différence après Cornet il y a deux semaines à la Murato Gloire Académie elle s'est entraînée et la semaine dernière elle a fait un bon tournoi faut pas oublier qu'elle a sorti Svitolina quand même oui mais Svito elle en met plus une depuis des semaines mais après le problème d'Alizé Cornet c'est qu'elle a quasiment aucun coup décisif donc très bien dans la bagarre très bien dans les matchs qui durent une éternité elle arrive à un peu les épuiser ses adversaires mais malheureusement elle commence à vieillir donc on se rend compte que dans la bagarre elle est un peu moins solide et puis voilà sur gazon sur ses premiers tours elle tombe pas de chance contre Azarenka qui elle peut balancer du lourd donc c'est quand même très très chaud pour Cornet j'y crois pas du tout beaucoup partage ton avis sur le chat en tout cas on va parler d'Osaka on en parlait à Roland mais on va en parler à Wimbledon Osaka qui va jouer contre Poutine Seva pour un remake de Birmingham la japonaise qui avait perdu en 2-7 revanche à prendre donc pour Osaka est-ce qu'elle va jouer libérée après la perte de sa place de numéro 1 mondial en tout cas c'est ce qu'elle affirme donc on verra comment elle se sent elle a perdu aussi sur dur du coup elle a mené 2-0 face à Poutine Seva et pourtant elle est à 1-45 Osaka bah oui quand même bah quand même je suis pas certaine moi je suis sur Poutine Seva la cote me plaît elle a vraiment bien gêné sur le dernier tournoi et je me dis que oui elle peut la battre après j'ai envie de dire ça dépend vraiment d'Osaka dans quel état d'esprit elle peut vraiment tout se passer elle peut faire un match du début à la fin parfait elle peut sortir du match en 2 secondes Climax a raison elle a une attitude assez surprenante je trouve à Osaka depuis quelques mois elle se starifie un petit peu ce que nous dit Benoît il y a un Poutine Seva pendant au moins 7 à 1-56 oui c'est pas mal c'est ce que proposait Climax dans le chat et ça me paraît pas mal à 1-56 Osaka son problème je trouve c'est que déjà il n'y a plus du tout l'investissement à l'entraînement qu'elle avait auparavant depuis qu'elle s'est séparée de sa chabagine et ça se ressent dans son jeu parce que c'est bien beau de frapper comme une mule des deux côtés frapper plus fort que Serena Williams c'est quand même assez dingue mais encore faut-il être bien placé pour le faire et déjà Roland-Garros c'était criant la fille n'était jamais bien placée donc là t'arrives sur le gazon ça a l'air de rien mais si t'as pas fait tes petits pas d'ajustement pour lâcher ta bombe ta balle elle va aller n'importe où mais pas à l'intérieur du cours et Osaka c'est pas le genre à tripoter la balle donc si elle a pas véritablement travaillé et malheureusement on ne sait pas trop elle peut avoir ça ça passe par l'implication aussi dans la tête effectivement elle frappe fort mais elle joue que des coups il n'y a plus du tout il n'y a pas de construction donc elle a besoin de remettre ça en place mais pour ça ça demande un vrai investissement mental quand j'ai préparé moi mes bets sur ce match j'ai beaucoup regardé etc et Osaka a vraiment des résultats qui sont mais pas terribles du tout sur le gazon c'est une surface qui ne lui réussit pas elle est jeune elle a 20 ans encore oui je suis d'accord mais si on regarde historiquement sur les années précédentes les défaites contre qui elle a perdu en gazon vous allez trouver des noms très surprenants oui mais c'était pas Osaka après on rappelle elle l'a dit on va la croire pour l'instant mais elle dit comme elle n'est plus numéro mondial elle est libérée nous verrons ça lui a enlevé un poids et non on voudrait bien être dimanche c'est dingueux enfin bon on va voir vous serez peut-être numéro 1 du ping-pong sur ce filet c'est déjà quelque chose c'est un beau titre sache le très courtiser il y avait une remarque qui n'était pas bête sur rapidement mon besoin oui oui sur Garcia qui disait attention quand elle a gagné son titre soi-disant sur gazon elle avait joué la moitié de ses matchs en indoor à cause du temps c'est vrai pas bête du tout comme réflexion allez petite sensation aussi alors si vous voulez regarder un seul match dans la journée je vous conseille de regarder sur le cours numéro 1 Venus Williams 39 ans contre Corey Goff 15 ans 15 ans la plus jeune contre la plus âgée c'est ça la plus jeune joueuse de l'histoire avoir intégré le tableau principal à Wimbledon voilà duel d'américaine et la plus jeune avoir intégré le tableau principal à Wimbledon c'est ce que je viens de dire Coco ah je crois que t'as dit la plus jeune les deux les deux t'as compris la plus vieille pour Venus tu aurais fait exactement la même phrase pas de souci mais c'est pas grave on se complète c'est bien Corey Goff je te l'ai dit sur l'émission d'avant Corey Goff on fait rapidement là-dessus à tous les tours si elle gagne au moins un match on se rend positif ça fait deux ans Alencar Ibarikova et ainsi de suite elle a un tableau très compliqué mais franchement elle peut faire sensation ouais mais c'est Venus je sais même pas si elle prendra un 7 en vrai je sais pas après tu vois c'est toujours c'est compliqué elle l'a dit elle a grandi en regardant les soeurs Williams c'est normal c'est bon voilà en plus son père s'est complètement identifié au papa des soeurs Williams pour faire un peu la même chose on nous demande c'est une transition qui se fait naturellement ouais à un moment donné elle pousse un petit peu les épousagers vers la sortie elle est forte elle est costaud on nous demande si elle peut prendre un 7 oui 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 moi je pense qu'elle peut même gagner tu vois mais après je suis pas totalement lucide ça fait quand même deux ans que je joue l'avant oui c'est vrai ça fait deux ans mais c'est vraiment un phénomène cette fille c'est la future Serena Williams et après effectivement ce qui peut la desservir un peu c'est qu'elle n'a pas l'habitude de jouer s'orgazon c'est-à-dire que sur les juniors le tournoi qu'elle a gagné c'est Roland-Garros la finale qu'elle a fait c'est l'US Open c'est un peu moins bien ça demande un petit temps d'adaptation elle a été très forte en qualif et elle a tapé une joueuse du top 100 quand même au premier tour des qualifes la tête de Serena Williams pourquoi pas pourquoi pas c'est une première d'une 10 en 95 quand même une joueuse de 15 ans et 3 Lolo nous dit niveau puissance il n'y a rien à voir il faut arrêter c'est une joueuse intéressante la Corigoff pour moi c'est une Félix en jupette donc non mais il faut voir sans rire elle est vraiment impressionnante cette gamine c'est pour ça que je vous conseille de regarder le match si jamais vous avez un match est-ce qu'elle peut se verrouiller en se disant bon ok j'oublie c'est pas Venus en face c'est pas cette image c'est ça qui n'est pas évident à faire d'oublier qui on est en face c'était qui ton idole ? t'as déjà joué contre ton idole ? non moi c'était Boris Becker donc j'ai pas eu la chance de le jouer mais la première fois que j'ai joué sur le central de Laurent-Garros c'était contre André Agassi et effectivement je suis arrivé sur le cours j'avais l'impression d'avoir un écran de télé en face de moi donc c'est très difficile de faire abstraction de ça de désacraliser la personne exactement donc elle qui a regardé Venus enfin les sœurs Williams depuis toute petite c'est chose pas évidente t'as toujours un petit temps d'adaptation donc Venus qui prend le premier set ça peut être aussi un truc il faut quand même voir que Corigov quand elle est née les sœurs Williams avaient déjà des grands chelèmes toutes les deux elle est née en 2004 moi ça me ça me scie allez combo boosté chez les femmes voilà tout de suite Alep on n'en a pas parlé mais on a mis 2-0 contre Sassnovich voilà je suppose que ça vous plaît les amis pas plus que ça pas plus que ça mais c'est pas grave c'est comme ça que ça sera Plichkova 2-0 merci pour la plume mon cher Benoit tu n'en rates pas une Plichkova 2-0 ça te plaît ? ouais ok Garcia 2-0 ouais contre Sassnovich 3-0-5 3-0-5 on vous propose aussi chez les hommes on vous la rappelle avant de faire la partie de ping-pong chez les hommes c'est Joko par au moins 2-7 d'écart Tsitsipas 3-7-0 Goffin 3-7-0 et Per par au moins 2-7-5-95 il vous reste une minute pour la prendre si tu as deux secondes avant le ping-pong peut-être la cote à 4 pour le challenge oui vite fait très vite fait celle que j'ai mise pour ce palier là j'en ai proposé déjà une sur la dernière émission je vous laisse aller voir c'est le combiner sachant que ce sont les premiers tours à Wimbledon sur un gazon et quand même les 3-7-0 ou les 2-7-0 c'est assez rare c'est pour la cote booster que tu dis ça on verra ça on fera les comptes écoute on a été excellent sur Roland Garros je pense qu'on va continuer mais j'espère bien tu as intérêt d'être excellent sur le ping-pong c'est parti c'est le moment tie-break alors pour une exclamation quiz team PHM team Benoît 20 euros pour la team gagnante donc les joueurs nos amis dans le chat vont choisir une team ou toi ou Benoît 5 points petite balle d'échauffement non non c'est bon pourquoi tu prends ce côté toi ou tu veux déjà laisse moi voir ok vas-y je te conseille ça il y a plus de recul il y a plus de recul non non alors gros gros niveau l'échauffement je vous dis c'est comme c'est la première fois que tu vas te faire massacrer c'est toi qui choisis le tirage au sort donc on ne s'entraîne pas non non on y va on a joué tout à l'heure pas de soucis toi qui sers en 5 points 15 services ouais c'est quoi ce service 1-0 c'est bien joué ça 1 partout 2-1 Benoît 2-1 c'est bien les meilleurs en retour il joue comme quand il était joueur il renvoie tout c'est l'angoisse les meilleurs en retour c'est plus dur ça va aller service 2-2 plus bas plus bas allez ace allez balle de match 4-2 balle de match oh la la 4-3 4-4 4-4 2 points d'écart 5-4 pour moi balle de match il n'a pas de mental il n'a pas de mental j'ai battu Polo j'ai battu 12ème mondial merci Polo merci à tous merci Polo t'inquiète pas revanche je revanche demain merci à tous d'avoir été avec nous on se retrouve demain midi 15 avec la même équipe et Benoît qui remettra son titre en jeu bien sûr il m'a humilié au quiz donc bon ça va je vais lui récupérer le titre demain et j'ai quand même sauvé 2 balles de match ah la la à tous à demain à demain à demain